C'est à vous la suite, nous sommes toujours en compagnie de Patrick Sébastien et d'Emerick Caron. Merci d'être resté avec nous. Une photo quand même. Magnifique photo. Et nous avons été rejoints par Claude Laurius. Bonsoir, on est ravis de vous recevoir à cette table. On va revenir sur votre livre dans un instant. Mais juste avant, Babette nous présente ce plat végétarien. C'est uniquement des légumes. Il y a un peu de ceci en dessous, mais tu ne le découvriras qu'à la fin. C'est ça. C'est que des légumes de toute façon. J'ai fait très attention parce qu'on m'a dit que c'est végétarien. Donc il n'y a rien. Et pour nous, j'ai mis un petit peu de filet dans le choix. Ah, mais il n'y en a pas pour... Mais il n'y en a pas pour rien, ni fromage, ni rien. Ce qui est formidable, c'est quand on vous lit, on apprend qu'on peut faire de la pâtisserie végétalienne. C'est-à-dire sans oeufs et sans lait, ce qui paraît a priori totalement impossible. Mais si c'est possible, oui, avec du jus de pois chiches. Alors vous allez voir, c'est ragoûtant possible. Du jus de pois chiches. C'est ça. On prend une boîte de conserve, on verse le jus. Et avec ça, on fait une sorte de blanc... On monte le jus en... On monte les pois chiches, tu peux en faire autre chose. Tu peux faire du houmous, des choses comme ça. Mais c'est sérieux ? Oui, vraiment, je l'ai expérimenté, je suis très nul. On peut faire aussi sans pâte. Mais il se trouve, j'ai accepté de participer à une émission pour promouvoir le véganisme, justement, pour montrer que c'était possible. Je m'excuse auprès des véganes, car je ne suis vraiment pas leur meilleur ambassadeur en cuisine. Mais en tout cas, ça a au moins permis de parler de ça. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être inventées en cuisine végane. Et justement, ça, c'est quelque chose qui a été découvert très récemment. J'ai sec au céréal. Et le chef pâtissier à qui j'ai fait goûter ça a été vraiment bluffé. C'est-à-dire qu'il ne pensait pas... Ça ne sent pas le pois chiches quand on mange le gâteau. Non, d'abord, ça ne sent pas le pois chiches. Et puis, on peut rajouter des petites choses pour qu'en effet, on peut orienter le goût de telle ou telle manière en fonction des petites choses qu'on rajoute. Et puis, vous disiez dans le livre que vous avez du mal à trouver des chaussures ou de la literie végane. Pamela Anderson nous a offert cette magnifique perte de chaussures. Merci, vous en avez besoin. Je me disais que quand vous aviez du mal à vous chausser, Emeric... Oui, alors, j'explique aussi parce que je vais me prendre sinon quelques remarques. Il y a bien évidemment aujourd'hui des possibilités de se chausser, mais c'est compliqué parce que les magasins classiques, entre guillemets, n'en proposent pas. Donc, c'est beaucoup sur Internet, à l'étranger. Il n'y a pas de ceinture non plus végane. Il y en a, non, il y en a. Mais c'est dur à trouver. Pour l'instant, je vous les offre parce qu'elles sont bleues et bleues, c'est la couleur préférée de Patrick. Et puis, en plus, vous pouvez les essayer. C'est pas à la taille de... Ça va bien aller avec la veste. C'est aussi mes chaussures préférées. C'est pas à la taille d'Anne Elisabeth. Non, moi, j'ai le coup de pied trop fort. Patrick, on parlait de la couleur bleue. C'est vrai que vous mettez très souvent, voire tout le temps du bleu. C'est quoi, ça vous rend heureux, ça ? C'est la nostalgie. C'est fou, c'est le truc de gosse. J'ai l'impression que les ciels de mes étés à moi étaient plus bleus. Bleu et blanc, d'ailleurs. Les nuages sont très importants au mieux. Comme vous, c'est ça. C'est une couleur qui m'a enchanté. Ça correspond au bonheur pour moi. Comme le goût des tomates mûres, c'est le bonheur. Justement, nous, on a essayé de savoir qu'est-ce qui vous rendait vraiment heureux. Alors, on a compris, les baisers avec la langue, l'absence de selfie également. Non, non, non. Ce qui me rend le plus heureux, c'est la solitude. Je vais te dire, c'est bien, cette photo, elle est très, très bien. Parce que le vrai moment que je pouvais vivre ça tous les jours, c'est quand le jour se lève sur un étang. Le calme qu'il y a à la brume sur un étang, le silence. Je suis un amoureux du silence, vous ne pouvez pas savoir. Alors, on a demandé à Jacques Malaterre, un de vos grands amis, justement, qu'est-ce qui vous rendait heureux. Et vous allez voir, effectivement, c'est assez raccord avec ce que vous nous dites. J'ai vu un homme debout, un taureau, en train de diriger la lumière, en train de diriger les danseurs, en train de diriger les chanteurs. Et je me suis dit, oh, aïe, aïe, ça va être compliqué. Ça serait peut-être le solitaire ou le prophète. Patrick, même s'il est très entouré, reste seul dans son chemin créatif, reste seul dans sa quête d'amour. Patrick, c'est un enfant. Il s'émerveille d'un plateau de cinéma, il s'émerveille d'une lumière dans la nature. Donc, Patrick, il a 12 ans et demi, peut-être que 12 ans, d'ailleurs. Je crois que Patrick, il est heureux quand il écrit. Voilà, on le retrouve seul dans sa tanière, près de Brive, plongé dans ses histoires, plongé dans ses rêves. Je crois que ce qui le rendrait profondément heureux, c'est de pouvoir retourner, aller pêcher au bord d'une rivière, au bord d'un étang. J'ai rencontré un type formidable. Sors un peu la chaîne que tu as. C'est la même. C'est la même. Tu veux que je te dise ? Ils ont trouvé une guitare au coup. Il y en avait une et maintenant il y en a deux. Vous lui avez offert. C'est un cadeau de Chico et j'en ai fait faire une pour lui, pour sceller notre amitié. Notre amitié qui va bien au-delà de ça. J'ai une vraie, vraie, vraie grosse amitié pour ce garçon. Il m'est devenu indispensable. Vous connaissiez peut-être Claude Lorius, tous les deux ? Non. Non ? Grand glaciologue. Deux noms, mais c'est vrai que je suis extraordinaire. Extraordinaire pionnier. On parlait du blanc de votre chemise, le blanc de la glace. C'est dans cet univers glacé qu'on replonge avec vous, Pierre, et avec Claude Lorius. Claude Lorius, moi je vous ai découvert comme beaucoup de gens l'année dernière à Cannes, dans le film de Luc Jaquet, La glace et le ciel, qui était en clôture de Cannes et qui sort maintenant en DVD. C'est comme ça que je vous ai découvert. On y découvrait votre histoire et celle d'une incroyable épopée scientifique à la recherche des glaces de l'Antarctique. Et maintenant vous complétez, je pense qu'il faut avoir les deux, vous complétez cette histoire avec votre livre « Mémoire, sauver des glaces » où vous racontez tout, parce qu'au départ il n'y avait pas que le glaciologue, il y avait le jeune Claude. Qu'est-ce que vous faisiez à 20 ans avant de foncer dans la glace ? À 20 ans, je cours les filles et je joue au foot. Oh ! À quel poste ? J'étais à des demi-centres et à un moment j'ai hésité, je voulais faire une carrière de footballeur. Et puis vous avez vu une petite annonce qui disait qu'on recherchait des scientifiques pour partir. Pour partir dans l'Antarctique. En Antarctique. Et vous êtes parti, dites-vous, sans avoir de compétences particulières. J'ai fait un petit stage au Groenland, mais à l'époque on ne connaissait pas grand-chose. On ne savait pas trop ce qu'on allait trouver. L'Antarctique c'était... C'est l'année où pour la première fois il y a eu des bases, une vingtaine construites, et où il y avait des chercheurs. Vous allez-vous à la station Charcot, c'est où ? Charcot c'est en Terradélie, donc on est au sud de l'Australie. Et c'était une petite base à 1000 km de la côte, où on est passé dans une petite baraque de 20 mètres carrés une année entière isolée du monde. Moi j'adore, dans votre livre, parce que vous posez les questions de base. Par exemple, la première mission de Claude Laurius, c'est pourquoi fait-il si froid en Antarctique ? Vous devez trouver la raison. Oui. Et vous avez la réponse ? Ben oui, la plus simple en tout cas, c'est de dire que la neige et la glace renvoient 90% du rayonnement solaire. Et donc, je n'ai pas absorbé par la Terre. Pareil, les océans sont gelés, ça repart dans l'atmosphère, au lieu d'être absorbé par la Terre. C'était une vie très dure, parce qu'on n'avait pas les installations d'aujourd'hui, je suppose ? Non. Ben, je ne sais pas, c'est un appel très dur. D'abord, c'était... Ben, il faisait moins 35 dehors, pas en permanence. Non, moins 40. Pardon, excusez-moi. Et dehors, c'était quand on ouvrait la porte de la baraque qui avait 20 mètres carrés. Oui. On va voir le jeune Claude Laurius, avec... Vous aviez deux compagnons dans votre petite base. On en parlera tout à l'heure. J'avais un chef et un compagnon, mais le chef, c'était un super compagnon. C'est joliment dit. Et on va voir, quand vous sortiez de cette petite base, de cette petite casemate, eh bien, vous rencontriez vos amis, qui sont depuis devenus ceux de Luc Jacquet aussi. Dumont-Durville, base scientifique française, tout juste construite au bord des falaises du continent antarctique. Tout est ahurissant ici, à commencer par l'accueil des seuls habitants du pays. C'est mauvais pour la santé de fumée. Oui, mais en même temps, vous ne lui laissez pas prendre la cigarette. Oui, c'est un peu vrai. C'était pour la tirer d'abord. Donc, vous, vous étiez le glaciologue. On était trois. Oui. Il y avait un chef qui faisait la météo. Oui. Il y avait un chercheur de mon âge qui étudiait le champ magnétique, parce que le champ magnétique, ça se déplace. On ne connaissait rien du tout sur la façon dont les pôles magnétiques se déplacent. Donc, il y avait un gars qui s'accomplit de ça. Puis moi, de la glace. Et alors, vous le racontez dans votre livre, la question est triviale, mais quand on vit à trois hommes pendant de si longs mois, dans 24 mètres carrés, si on a des pensées qui vagabondent, comment on se démerde ? Vous en parlez, sinon je... Il y a plusieurs sortes de pensées qui vagabondent, mais toutes ne sont pas... Vous suivez très bien. Vous suivez très bien. Oui, d'accord. Ben oui, c'est un peu dur, mais on s'y attendait, qu'on savait. Donc, vous preniez votre mal en patience ? Oui, on se soulageait parfois comme on pouvait, mais bon... Vous le dites joliment. On l'avait choisi. Votre recherche sur la glace, elle va connaître un tournant important. Un jour, vous le racontez dans le livre, grâce ou à cause d'un verre de whisky. Eh bien, la glace, on l'étudie... On a découvert deux voies qui étaient intéressantes. La première, c'était reconstruire le climat. Et ça, c'est en étudiant la composition de la glace. Il y a H2O, il y a Oxygène 18, Oxygène 16. Bon, c'est un peu compliqué, mais ça, ça renseigne sur la température. Mais la neige tombe, elle se tasse, la neige se transforme en glace, et la glace que vous récupérez là, elle a des bulles d'air. Et les bulles d'air, c'est la découverte qu'on a eue, c'est l'atmosphère du passé en Antarctique. Donc, on est remonté dans l'histoire de la composition de l'atmosphère avec les grands cycles climatiques, sur un million d'années. Et c'est en réussissant cette remontée dans le temps à travers les bulles que vous avez pu conclure, parmi les tout premiers, au réchauffement climatique. Alors, effectivement, c'est à partir de la composition de la glace, des atomes qu'il y a dans la glace, qu'on reconstruit la température. Maintenant, dans les gaz, il n'y a pas que l'hydrogène ou l'atmosphère qui a dans l'air. Il y a les retombées radioactives, il y a les gaz à effet de serre, et tout ce que vous voulez, qui sont émis par les activités de l'homme. Et là, on a bien vu comment la société moderne, elle contaminait, elle polluait l'atmosphère à l'échelle de la planète. Parce que là-bas, il n'y a personne. Quand vous voyez ça, vous vous dites que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que ça doit être ? Quand moi, j'ai découvert les retombées des tests nucléaires dans l'hémisphère nord, là-bas au pôle sud, je n'en revenais pas. Et l'histoire du whisky, pardon, on ne l'a pas raconté, c'est un soir, vous voyez fondre un glaçon dans votre whisky, vous vous dites, mais ce qui s'échappe de ce glaçon, c'est le témoignage, c'est la trace exacte du passé. Et c'est là que... C'est la trace de la composition de l'atmosphère. Dans les années 70, vous revenez en Europe et vous participez à de nombreuses émissions. Je reviens même en France. Bien sûr, bien sûr. Mais vous participez à beaucoup d'émissions où vous commencez à expliquer les dangers que l'on encourt avec ce réchauffement climatique. Et vous allez voir une image que vous connaissez peut-être, mais qui, moi, m'a ravi. On aperçoit Claude Lorius qui vient d'expliquer ses découvertes et ses conclusions. Et vous allez voir le visage extrêmement expressif du commandant Cousteau. Bien, pour vous résumer les choses simplement, disons que l'Antarctique est vraiment un très, très bon témoin si l'on veut un jour prévoir l'évolution du climat. Et ça, les couches de glace offrent une opportunité réellement une. Les prévisions catastrophiques sur le réchauffement de l'atmosphère et sur la couche d'ozone ne sont peut-être pas ce qu'on nous a dit que c'était. Quel est votre avis scientifique exact ? Mais, monsieur Cavada, vous êtes justement de ces hommes qui résonnent sur le court terme. Vous ne l'aviez pas convaincu, Gusteau ? Ah ben, non. Je me suis dit, il était quand même sympa. Oui, mais il n'était pas visionnaire là-dessus. Non, absolument pas. Mais quand même, le côté explorateur, c'était intéressant de discuter avec lui. c'est pas facile d'être visionnaire. Mais tout le monde se croit visionnaire. Oui, mais vous, vous, vous l'avez vraiment écrit. Non, je pensais à ce mot-là parce que ça fait... Aymeric dit que, voilà, dans plusieurs années, on se rendra compte à quel point on était en retard sur l'évolution. d'essayer d'imposer une idée nouvelle. L'idée que je propose, c'est effectivement celle des droits des animaux, de la manière dont on peut considérer des êtres sensibles non humains, mais aussi le vivant. Et c'est vrai que c'est normal qu'il y ait beaucoup de gens réfractaires à une idée qui est complètement en opposition avec tous les dogmes en vigueur aujourd'hui. Donc effectivement, le réchauffement climatique, il y a 30 ans, ça faisait sourire certaines personnes, beaucoup. Donc c'est logique, une idée, mais beaucoup de temps avant de s'imposer. Mémoire, sauver des glaces, c'est l'histoire de la vie et des recherches de Claude Laurius. Et puis il y a le DVD si on veut revoir ou voir le film de Luc Zaké. Merci beaucoup Claude. Merci beaucoup. C'est maintenant l'heure du live que vous nous présentez, Julia. Oui, elle s'appelle Endra Day. Elle est la révélation rythme and blues américaine avec son premier album qui s'appelle Cheers to the Fall. Alors on compare sa voix exceptionnelle à celle d'Amy Winehouse ou encore celle d'Adèle. Elle est formidable. Elle est formidable. Elle a été révélée par Stevie Wonder, rien que ça. Et elle était le mois dernier à la Maison-Blanche pour rendre un hommage à Ray Charles en présence du couple Obama. Eh bien ce soir, elle a su rester simple puisqu'elle est sur la scène du plateau de Cet à vous.